Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Pop Smoke est un célèbre rappeur, né le 20 juillet 1999 aux Etats-Unis. Rappeur de Brooklyn qui s'est immédiatement imposé sur la scène rap avec des tubes viraux appelés « Meet the Woo » et « Welcome to the Party ». Il a sorti une mixtape intitulée « Meet the Woo » volume 1 à l'été 2019. Selon les astrologues, le signe du Zodiac de Pop Smoke est cancer. Bachar Baraka Jackson est né le 20 juillet 1999 à Brooklyn, New York, d'une mère jamaïcaine et d'un père panaméen. Il a passé son enfance dans le quartier Canarcy de Brooklyn. Là, entre autres, il a commencé à vendre de la drogue et à 16 ans, il a loué une BMW série 5, passant deux ans en résidence surveillée après avoir été accusé d'arme. Il a commencé sa carrière musicale en 2018 entraînant avec d'autres artistes du disque pendant leurs sessions en studio, remixant d'abord des chansons populaires de la scène musicale de Forage de New York, avant de se lancer dans la création de musique originale. Dans une interview génius, il a déclaré que son nom d'artiste Pop Smoke est une combinaison de Poppa, un surnom que lui a donné sa grand-mère panaméenne, et de Smoke, un surnom que lui ont donné des amis d'enfance. Son vrai nom était Bachar Baraka Jackson. Il a grandi à Canarcy, Brooklyn, New York. Il sortait avec Alyssa Daniel, également connue sous le nom de Yummy Yellow, au moment de sa mort. Bachar Baraka Jackson, 20 juillet 1999 au 19 février 2020, connu professionnellement sous le nom de Pop Smoke, était un rappeur et auteur-compositeur américain. Il a été signé chez Victor Victor Worldwide et Republic Record. En collaboration avec les producteurs britanniques de Forêt 808 Mello, Axel Beads et Yoz Beads, Pop Smoke est devenu populaire pour avoir dirigé le son de Forage de Brooklyn. En avril 2019, il a sorti la chanson « Welcome to the Party », le premier single de sa première mixtape « Meet the Woo », sorti en juillet 2019. « Welcome to the Party », a été transformé en deux remixes mettant en vedette le rappeur américain Nicki Minaj et le rappeur britannique Sketa en août 2019. En avril 2019, Pop Smoke a sorti son single « Welcome to the Party », le premier single de sa première mixtape « Meet the Woo », 2019. La chanson a ensuite été remixée deux fois, l'une avec Nicki Minaj et l'autre avec Sketa en août 2019. La chanson a été connue pour son utilisation de la production de Forage britannique, plus tard couramment vue tout au long de sa discographie. Cela a été dû à de fréquentes collaborations avec le producteur britannique de Forêt 808 Mello. D'autres chansons bien connues de lui incluent « M.P.R. », « Flexin » et « Dior ». Suite à la montée en popularité de « Welcome to the Party », il a collaboré avec d'autres artistes populaires sur des singles tels que « War » avec Lil Téjay et « Sanka On A Coupe » avec Cal Boy. En décembre 2019, il a collaboré sur « Gatti » avec Jack Boyz et Travis Scott, qui est le dernier morceau de l'album Jack Boyz, 2019, de Scott et ses membres de Cactus Jack. Il a commencé à devenir un nom familier vers le début de 2019. En avril 2019, Pop Smoke a sorti son single « Welcome to the Party », le premier single de sa première mixtape, « Meet the Woo », 2019. La chanson a ensuite été remixée deux fois, l'une avec Nicki Minaj et l'autre avec Sketa en août 2019. La chanson a été connue pour son utilisation de la production de forage britannique, plus tard couramment vue tout au long de sa discographie. Cela a été dû à de fréquentes collaborations avec le producteur britannique de Forêt 808 Mello. D'autres chansons bien connues de lui incluent « M.P.R. », « Flexin » et « Dior ». Suite à la montée en popularité de « Welcome to the Party », il a collaboré avec d'autres artistes populaires sur des singles tels que « War » avec Lil T.J. et « Sanka on a coupe » avec Cal Boy. En décembre 2019, il a collaboré sur « Gatti » avec Jack Boyz et Travis Scott, qui est le dernier morceau de l'album Jack Boyz, 2019, de Scott et ses membres de Cactus Jack. Pop Smoke est décédé le 19 février 2020, après avoir été abattu deux fois lors d'une invasion de domicile à Hollywood Hills, en Californie. Selon les autorités, quatre hommes cagoulés sont entrés dans la maison vers 4h30 le mercredi 19 février 2020, l'un d'eux portant un masque de ski et une arme de poing. La police a reçu des nouvelles de l'invasion de domicile d'une personne appelant de la côte Est. La police est arrivée au domicile six minutes plus tard et a trouvé Pop Smoke avec de multiples blessures par balle. Il a été emmené au centre médical Cedars Cine, où il a été déclaré mort. Le 21 février 2020, le département du médecin légiste coroner du comté de Los Angeles a révélé que la cause de la mort de Pop Smoke était une blessure par balle au torse. Quatre suspects ont pris la fuite mais n'ont pas été appréhendés. Il a été inhumé au cimetière de Greenwood. Il a rejoint Pouchaté sur scène lors du festival « Best Day Ever » à Coney Island. Son réel Pop Smoke a attiré plus d'un million de followers. Le 17 janvier 2020, après son retour de Paris, Pop Smoke a été arrêté par les autorités fédérales à l'aéroport international John F. Kennedy et accusé d'avoir transporté un véhicule volé à travers les frontières de l'État. Le véhicule était une Rolls-Royce Race, dont le propriétaire l'avait signalé volé après que Smoke l'aurait emprunté en Californie pour un tournage de clips vidéo à condition qu'il soit restitué le lendemain. La voiture a été récupérée par les autorités dans la maison de la mère de Smoke, dans la section Canarcy de Brooklyn, et arborait des plaques d'immatriculation de l'Alabama et des vitres teintées. Smoke a plaidé non-coupable et a été libéré sous caution de 250 000 dollars le même jour. Selon nos archives, Pop Smoke est peut-être célibataire et n'a jamais été engagé auparavant. Depuis mai 2022, Pop Smoke ne sort avec personne. Record de relations Nous n'avons aucune trace de relations passées pour Pop Smoke. Vous pouvez nous aider à constituer les records de rencontres pour Pop Smoke. Faits et anecdotes classés sur la liste des rappeurs les plus populaires. Également classés dans la liste d'élite des célébrités célèbres nées aux Etats-Unis. Pop Smoke fête son anniversaire le 20 juillet de chaque année. En octobre 2019, il a présenté le rappeur américain Lil Tejé sur son single, War. En décembre 2019, il a présenté le rappeur américain Cowboy sur son single, Sanka On A Coupe, et a également collaboré avec Travis Scott quelques semaines plus tard sur la chanson, Gatti, de l'album de compilation de Scott et de ses membres de Cactus Jack, Jack Boys, 2019. Gatti, est devenu sa première chanson du Billboard Hot 100, culminant à 69, une semaine après la sortie de Jack Boys. En février 2020, il a sorti sa deuxième mixtape Meet The Woo 2, contenant des fonctionnalités de Kavo, A Boogie With Daoudi, Fivio For Rain et Lil Tejé. Dans la semaine qui a suivi sa mort, son single, Dior, est entré dans le Billboard Hot 100 et a culminé au numéro 30. Le premier album studio de Pop Smoke devrait sortir le 12 juin 2020. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.